Bonjour, aujourd'hui je vais parler des DSL et je vais montrer en quoi SQL est intéressant pour manipuler des DSL. Alors un DSL c'est ce qu'on appelle un langage dédié, en anglais c'est Domain Specific Language, et l'idée c'est d'avoir un langage adapté pour un domaine particulier, un domaine métier particulier. Par exemple ça peut être du HTML, c'est un langage fait pour faire des pages web, ou SQL, un langage fait pour interroger des bases de données. Donc tout ça c'est des, on peut voir ça comme des DSL. Alors il n'y a pas forcément une définition très très formelle des DSL, mais c'est un peu l'idée. Et donc en plus des DSL, on peut utiliser également des DSL, donc ça c'est des langages des DSL embarqués. C'est-à-dire embarqués dans un langage généraliste, comme par exemple SQL, Python, Lisp, un langage classique. Et le fait d'embarquer notre DSL dans ce langage d'accueil, ça va nous permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités du langage généraliste, en plus du langage dédié. Et cet embarquement, cette intégration dans le langage d'accueil, on peut le faire soit de façon superficielle, c'est-à-dire qu'on garde un peu la syntaxe du DSL de base, donc indépendamment du langage d'accueil, on peut avoir une syntaxe très différente, et sinon on peut faire une intégration profonde, où là le DSL va avoir la même syntaxe, ou une syntaxe proche du langage d'accueil. Donc là je vais plutôt traiter en fait des DSL, et notamment on va voir comment on peut implémenter ça en SQL, et notamment grâce à son système de type. Alors je vais prendre un exemple ici. Donc on va faire un exemple très classique, où on veut un langage pour exprimer des opérations arithmétiques par exemple. On va manipuler des entiers, on va pouvoir faire des éditions, des multiplications. Donc pour faire ça en SQL, on peut faire un langage dédié, profond, où vraiment on va définir les types en SQL. Donc en fait quand on manipule les types en SQL, on définit comme ça un langage vraiment adapté à notre problème, qui est les expressions arithmétiques. Donc par exemple, alors comment on fait ça ? Et bien on peut créer une donnée, un type, par exemple pour les opérateurs. Donc je vais dire, j'ai... Je n'aurais pas dû faire ça. Je vais dire qu'un opérateur, ça peut être un opérateur d'édition. Donc mon type opérateur, il peut avoir l'opération d'édition, et il va avoir aussi l'opération de multiplication. Pour l'édition, on va compléter après. Alors, ça c'est pour l'opérateur. Et ensuite une expression, ça va être quoi ? Et bien ça va être, soit la valeur, justement une valeur de type entier. Donc je vais dire que c'est le type expression. Il peut avoir une valeur expval, donc une valeur, une expression de type valeur. Et donc il nous faut un entier pour donner la valeur du nombre. Et également, une expression, ça peut être une opération. Donc dans ces cas-là, je vais avoir un opérateur du type op ici. Et je vais avoir deux sous-expressions. Donc, une sous-expression et une deuxième sous-expression. Et puis c'est tout. Je vérifie si j'ai bien le bon type. Alors, je vais quand même ajouter la dérivation pour faire des affichages. Ce sera plus simple pour tester après. Donc on va dériver à deux classes show. Et pareil pour celui-ci. Alors, je vais lancer un interpréteur sur mon fichier ici. Et a priori, je peux créer des valeurs de type un opérateur d'édition. Il le connaît. Si je lui demande le type... C'est pas ça. Si je lui demande le type, il me dit bien que c'est un opérateur. Également, je peux créer une valeur. Par exemple, 42. Pareil, si je lui demande son type. Il va me dire que cette fois, c'est une expression. Et puis, on va pouvoir définir, comme ça, des expressions dans notre langage. Par exemple, si je veux ajouter ou multiplier par deux, je peux faire une expression avec un opérateur. Où l'opérateur, ce sera la multiplication. La première valeur, on va dire que c'est deux. Et la deuxième valeur, on va dire que c'est un expval de 21, par exemple. Voilà, donc il est capable de m'afficher ça. Et comme je suis dans un EDC, donc dans le langage ASCELL, je peux dire que cette expression-là, je l'appelle X, par exemple. Si je demande d'afficher X, et bien voilà. Donc là, en fait, dans ASCELL, je peux définir, je peux manipuler mon langage d'expressions arithmétiques. Et utiliser des fonctionnalités de ASCELL, notamment l'affichage. Et puis, peut-être, on va pouvoir définir des fonctions. Alors, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir une fonction d'évaluation. Donc pareil, ça va me prendre une expression et me retourner un entier. Si mon expression, c'est une valeur, donc ici, il y a un X à l'intérieur, et bien le résultat, c'est tout simplement X. Si je vais évaluer ensuite une expression avec un opérateur, et bien je vais avoir un opérateur ici, et deux sous-expressions. E1, E2. Donc là, je peux, pareil, faire du pattern matching pour dire, si j'ai une addition, qu'est-ce que je fais ? Si j'ai une multiplication, qu'est-ce que je fais ? Donc, une addition, et bien je vais faire évaluer la première sous-expression, E1. Ensuite, faire la somme, et avec l'évaluation de la sous-expression numéro 2, E2. Et pareil pour la multiplication. Ici, hop. Donc, la multiplication. Et ici, c'est multiplié. Ok. Donc maintenant, si je recharge mon code, et que je lui demande d'évaluer mon expression X, par exemple. Alors, il faut que je recharge peut-être ça. Ok. Voilà. Donc maintenant, il est capable, je peux manipuler mes données, vraiment, de mon langage. Et j'ai des fonctions dessus, sur mes données ici. Donc, je suis en train vraiment de définir tout un ensemble d'éléments, de code, pour mon langage arithmétique. Donc ça, c'est vraiment, on appelle ça une intégration profonde, parce que c'est vraiment du code Ascale, en fait. Donc, mon langage dédié, il est quand même spécifique à... Il a une syntaxe spécifique qui est celle d'Ascale. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Ah oui, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ici. Et si jamais on voudrait avoir une syntaxe moins dépendante de Ascale, par exemple, pour pouvoir faire des choses comme ça. Donc, 2, avec le petit symbole étoile et 21, au lieu d'aller faire exp, hop, 2, hop, mule, etc. Et bien, on va pouvoir définir une syntaxe différente, et on aura un EDSL qu'on appelle superficiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas la syntaxe du langage d'accueil, mais on a notre propre syntaxe. Donc, en fait, ça, ça correspond... Il y a plusieurs façons de faire ça en Ascale. Mais en gros, ça correspond à une étape de parsing dans un processus de compilation, en fait. En Ascale, il y a un outil particulier qui s'appelle le templating d'Ascale, qui est assez pratique pour faire ça. On peut vraiment intégrer cette étape-là dans du code Ascale de façon assez pratique. Mais c'est un peu plus compliqué, donc je vais juste faire du parsing classique. Et en fait, j'ai déjà écrit le code ici. Donc, si je veux fournir une syntaxe différente, je peux faire juste un outil de parsing. J'ai du texte dans lequel je vais écrire mon expression. Et mon système de parsing va me créer les données de mon langage dédié que j'ai défini au-dessus, comme tout à l'heure. Donc là, en gros, c'est un parseur. J'ai expliqué ça dans une vidéo d'avant, comment on fait du parsing. Mais en gros, juste ici, je lis un nombre. Je mets ça dans un expval, donc là, j'ai un parseur de valeur. Pour multiplier, il faut déjà essayer si j'ai plusieurs expressions chaînées par des symboles étoiles. Donc là, c'est ce que je fais. J'essaye de lire une valeur. Et ensuite, j'essaye de lire la suite des multiplications, si j'ai plusieurs multiplications à la suite. Donc ça, c'est ce que ça fait. Ça, c'est pour dire qu'on détecte bien l'étoile, mais on ne s'en sert pas. On récupère juste le résultat de tout ça pour construire une expression de type opérateur avec l'opérateur, c'est la multiplication. Et si tout ça, ça ne marche pas, on essaie juste de parser une valeur. Donc ça, c'est une syntaxe de grammaire très classique pour faire des expressions arithmétiques. Ce n'est pas très important. Et add, c'est quasiment la même chose que mul, mais on commence par tester l'édition, comme ça, ça gère les priorités. Donc toujours pareil avec le chénage ici, et si ça ne marche pas, on va essayer de parser une multiplication. Donc voilà, et la fonction ici pour parser notre langage arithmétique. Donc une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que... Je vais peut-être faire un peu de place. Ça veut dire qu'on peut appeler notre fonction, alors elle s'appelle parseExpression, et je peux lui passer directement, 21x2 par exemple. Voilà, donc là, il interprète ça. Il retrouve les données qui implémentent notre langage, donc notre langage profond de tout à l'heure. Et si jamais on veut faire des... manipuler notre code comme du code ASCELL classique, on peut le faire. Par exemple, je peux appliquer dedans notre fonction d'évaluation. Et si ça fonctionne, on obtient bien le résultat ici. Donc voilà, rien de très nouveau pour l'instant. Donc ça, c'est comment on peut faire notre langage à nous. Et en fait, c'est quelque chose qui est très utilisé dans ASCELL, notamment... Enfin, pas notamment, mais un exemple assez classique, c'est pour le langage JSON, pour manipuler du langage JSON. Donc c'est le langage qui est associé à Javascript. Et il y a une bibliothèque en ASCELL qui est assez classique pour gérer ça, qui s'appelle ASCELL. Et il y a un module qui définit les types qui permettent d'implémenter du JSON, mais dans ASCELL. Donc on a vraiment un DSL, en fait. Et le DSL, c'est ce que j'ai réécrit ici, il est défini comme ça dans le code source. Il est documenté ici, en fait, une valeur qui permet de représenter du JSON. Et bien, ça peut être... c'est le type value. Et ça peut être soit un objet, soit un array, soit un string, etc. Et donc à chaque fois, il y a des types qui redéfinissent ça également. Par exemple, objet. On voit ici, c'est une map, en fait, avec un texte, une valeur. Donc valeur, c'est une donnée JSON. Donc on voit qu'on a des objets avec la nature récursive des objets. Et bien, elles sont implémentées comme ça. Puis on a que ça au code source ici. Et ça, c'est ce que j'ai montré ici, en fait. Donc ça veut dire quoi, ce truc-là ? Ça veut dire que... Alors, comment je vais faire ça ? Ouais. Je vais lancer GHCI. Sur un programme de test, on verra après. Donc ça veut dire que... Si j'importe data et zone. Et il faut que j'importe aussi. Alors, je vais la récupérer à côté. Je crois qu'il s'appelle HMAP. Voilà. Hop. Et bien là, je peux créer des valeurs de type Ezone. Alors, où est-ce que c'était ? On va revenir ici. Par exemple, il y a un number qui existe. Alors, est-ce que c'est intéressant de mettre ça ? Ouais. On va essayer. Donc, si je crée un number avec une valeur 42, et bien, ça fonctionne. Et si je lui demande son type, il devrait me mettre que c'est un value. Voilà. Donc là, vraiment, on peut entrer vraiment du code qui correspond au type défini par la bibliothèque Ezone. Et si on veut créer des objets un peu plus compliqués, alors on a vu que c'était un HMAP. Alors, je vais peut-être le remettre ici. Donc, HMAP, c'est la bibliothèque que j'ai importée. Et on peut en créer. Alors, il y a une fonction qui s'appelle fromList. Voilà. Et on lui dit, pour tel couple clé-valeur, et bien, ça me définit un élément de l'HMAP. Et puis, pareil, pour un autre couple clé-valeur. Et on peut définir tout notre objet comme ça. Alors, on va essayer. Donc, si je fais une liste avec, par exemple, un nom, on va mettre ça comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va marcher avec les textes, mais on verra. Par exemple, John. Donc, un premier élément d'un objet. Et puis, je voudrais avoir son âge, par exemple. Donc, on va mettre la clé âge, et on va lui mettre 42. OK. Donc, ça, ça me fait une liste. Il faut que j'appelle le fromList là-dessus, pour convertir ça en HMAP. Et ça, ça va me donner un objet JSON. Et donc, c'est object de tout ce truc-là. Alors, ouais. Donc, il faut que je charge... Overloaded strings, je pense. OK. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? H42. Ah oui. Donc, là, il faut bien que je lui donne une value. Donc, ici, ça va être un string. Et ici, c'est bien un number. Donc, des values définies par EZON. OK. Ça a l'air de marcher. Alors, je vais refaire ça. Et puis, je vais l'appeler... Je vais l'appeler comment ? Bah, O. Ouais, c'est pas super comme nom, mais... Ou de personne, tiens. Ou de John. Ouais, c'est bien ça. John égale object... Je ne sais pas quoi. Hop. Donc, maintenant, si je lui demande d'afficher John, il m'affiche vraiment la valeur qui correspond au type value. D'ailleurs, je peux lui demander son type. OK. Le type de John. Il dit bien que c'est un value. Et ce qui va être intéressant, c'est que EZON définit aussi des fonctions sur ce type-là. Notamment, pour encoder en JSON. Alors, ça s'appelle encode, je crois. Et John. Voilà. Et donc là, automatiquement, il est capable de convertir une donnée de ce type-là en données au format de JSON. Donc ici, il a échappé les chaînes de caractères, mais c'est bien ce que ça veut dire. Donc, on aura entre accolades ici, âge de point 42, virgule, name de point John. Donc, c'est vraiment du JSON. Donc, ça, c'est tout ça pour dire que dans les bibliothèques ASCELL, on a déjà des DSL. En fait, quand on définit un type, c'est un peu ce qu'on fait. Et au lieu de créer directement ces valeurs-là à la main, comme je viens de faire là, eh bien, on a vu dans une vidéo d'avant qu'on pouvait utiliser les génériques. Alors, le générique, c'est ici. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on a ça. Pour l'instant, on a manipulé des values. Et on a vu qu'en code permettait d'encoder en JSON. Et puis, on a la fonction inverse pour décoder et récupérer à partir du JSON des values de la bibliothèque ASCELL. Mais nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est manipuler nos types à nous. Par exemple, un type personne, avec son nom, son âge, et puis pouvoir transformer ça en JSON. Eh bien, il suffit juste de pouvoir transformer notre type personne dans le type value de la bibliothèque ASCELL. Et il pourra faire après toutes les opérations pour convertir en JSON, etc. Et ce passage-là, en fait, c'est ça qui correspond aux dérives génériques que j'avais expliquées dans une vidéo d'avant. Et donc, on a juste à faire ça. Alors, je refais le code ici. Voilà. Donc, en gros, on dit juste qu'on va avoir besoin de JSON. On va avoir besoin de génériques et de dérives génériques. Et on ajoute ici la dérivation quand on définit notre type. Et là, automatiquement, ce qu'il fait, c'est que ce champ-là, avec la valeur STREN qui est associée, et pareil pour l'âge avec la valeur INT qui est associée, eh bien, il va utiliser ça pour faire le système clé-valeur qu'on va utiliser en JSON après. Donc, ça, c'est le comportement par défaut. On avait vu aussi qu'on peut redéfinir ce comportement-là. Mais c'est toujours l'idée qu'on va convertir vers du JSON. Donc, comme on teste ça, voilà. Donc, ça veut dire que si maintenant, je crée une personne en lui passant... Alors, on va l'appeler comment... Roger, tiens. Hop. Et puis, il a 13 ans, Roger. Donc, du code ASCELL habituel, je peux construire des valeurs de type personne. Comme j'ai dit que c'était... Que je pouvais convertir en JSON, Eh bien, j'ai la fonction, avec l'histoire des génériques, j'ai la fonction toute JSON. Alors, je crois que c'est comme ça, qui existe, et que je peux appliquer sur ma personne ici. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve bien, il a transformé ici notre personne en données de type value. Si je demande le type de ce truc-là, il me dit bien que c'est du value. Donc, le générique, vraiment, ça permet de faire ce passage-là, et après, on peut convertir en JSON automatiquement. Alors, ça veut dire que, en fait, ici, j'ai accès directement à encode. Hop. Et je peux avoir directement les données au format JSON. Donc, voilà, une utilisation d'un DSL. On a une structure ici, avec une bibliothèque dessus, et l'histoire du dérive générique, ou des conversions ici, Eh bien, on peut manipuler nos propres types à nous, transformer ça en des values fournies par la bibliothèque, et puis qui fait son affaire dans son coin, avec le langage dédié derrière. Et un troisième exemple. Donc là, on va faire du HTML avec une bibliothèque qui s'appelle Lucid. Alors, je regarde ce que j'ai ici. Ouais. Donc, je vais lancer un interpréteur avec le petit bout de code que j'ai ici. Par contre, je ne sais pas si ça va marcher. Alors, ok. Donc, il faut que j'importe la bibliothèque. Il faut... Ah oui, non, ce n'est pas ça. C'est qu'il faut que je définisse les chaînes de caractères. Donc, c'est... Overloaded strings. Ok. Toujours pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas... Peut-être qu'il n'est pas capable de... Ah oui, je pense qu'il faudra que je spécifie le type. Bon, c'est pas grave, je vais faire un rendu. Comme ça. Voilà. Ok. Je vais essayer quand même. Ah oui, mais du coup, je n'ai pas texte, donc il ne va pas le trouver. Oula. Il y en a du monde. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Bah oui, non, ce n'est pas ça. C'est que c'est du HTML. Ouais, bon. Bref, ce n'est pas très important. Donc, voilà. L'idée de Lucid, c'est que ça redéfinit les balises HTML, mais à l'intérieur du langage SQL. Donc, en fait, ici, on a une fonction RenderText, ça veut dire on va manipuler du HTML et on va transformer ça en du texte, comme qu'on pourrait mettre dans un fichier pour faire une page web classique. Et ce qu'on va lui mettre, le code HTML, en fait, c'est tout redéfini dans un EDSL qui n'est pas aussi profond que le type pour les expressions arachnétiques que j'avais montré tout à l'heure, mais qui profite quand même du langage SQL classique. Alors, notamment, on a la balise P, par exemple, et pour représenter la balise P, on fait P underscore. C'est une fonction où on peut lui passer du texte et c'est ça qu'on va manipuler pour faire du HTML. C'est ce que j'ai fait là. Si je lui demande d'évaluer ce morceau de HTML défini dans la syntaxe proposée par la bibliothèque, qui est du code SQL valide, et bien, il transforme ça automatiquement en balise HTML. Donc, la balise P, le texte à l'intérieur et la balise pour fermer le paragraphe ici. Ok. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Et en fait, ces blocs-là, on va pouvoir les combiner de façon intéressante grâce à Ascale. Alors, je vais montrer ici. Donc, pareil, Lucide, il y a la bibliothèque qu'on pourrait regarder. Et puis, ouais. Et notamment, si on regarde là-dedans, on va voir que le type de base, c'est ça, c'est HTML. Alors, HTMLT, parce que c'est un transformateur de monade, c'est pas très important. Mais l'idée, c'est qu'on a un type, un nouveau type qui est défini dans cette bibliothèque. Et qu'à l'intérieur, il y a une fonction un peu particulière, mais peu importe. Il y a un champ qui nous permet de contenir du HTML. Et donc, le fait que ce soit défini par un type, ça leur permet d'instancier la classe foncteur, la classe applicative, la classe monade, etc. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir manipuler du code HTML comme une monade, donc avec l'annotation do, etc. Alors, on va regarder ça. Donc déjà là, si je lui donne un morceau de HTML, il est capable de le transformer. Donc là, je l'ai fait transformer dans un fichier, comme ça, on pourra le regarder. Regardons-le. Donc si je lance mon programme, il m'a créé un fichier lucid.html. Et donc là, je retrouve bien, ici, mon fougard. Et si je regarde le code source, il m'a bien mis tout ça dans une balise P. Ok. Donc, une première chose qu'on peut faire, c'est définir des blocs. Alors, par exemple, ça là. Donc ça, je vais l'enlever. Et je vais le mettre ici. Et je vais lui donner un nom, myBlock. Hop. Donc, par exemple, je peux l'utiliser ici. Hop. On va faire ça. Et puis, on va faire afficher, si ça se passe bien. Ça en aura le code directement. Voilà. Donc là, il fait la même chose. C'est juste que je peux définir des éléments de HTML comme des variables à ce qu'est le classique. Donc là, j'ai un morceau de code qui s'appelle myBlock1. Et puis, c'est l'élément, le paragraphe que j'avais tout à l'heure. Alors, est-ce que je montre ça tout de suite ? Ouais, non, peu importe. Autre possibilité, on peut faire des fonctions qui vont générer du HTML, par exemple. Alors, par exemple. Hop. Donc, myBlock2. Dans un paragraphe, je vais mettre... On va le faire comme ça. Alors, donc, ici, j'ai besoin d'un paramètre. Alors, je l'appelle X. Et ce que je vais faire, c'est que... Donc, c'est du texte. Et ce que je vais faire, c'est... Je vais appeler... Je vais afficher deux fois ce texte, par exemple. Donc, on peut faire X. Et puis, je vais mettre un espace entre les deux. Donc, un espace. Et de nouveau, le X. Et on va mettre ça dans un P. Ok. Donc, là, maintenant, il faut que j'appelle la fonction. Hop. Je lui donne une chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas ? Oui. Alors, à partir du moment où on passe un texte, il faut aussi que je dise que, du coup, tout ça, c'est du... C'est du HTML. Donc, il y a une fonction tout HTML. Bon, ça, c'est une petite subtilité du langage. C'est pas très important. Hop. Voilà. Donc, une fonction MyBox2. Ça prend un morceau de texte. Ça génère du HTML. Et puis, pour faire ça, ça fait un petit traitement sur le paramètre, sur le texte d'entrée, celle du duplique. Et ça convertit ça en HTML. Ça met ça dans une balise P. C'est ce que j'appelle ici, avec la chaîne TAU. Et donc, si j'exécute, TAU, espace TAU. Et dans un paragraphe. Donc, voilà. Le langage HTML, le petit DSL que Lucide nous fournit, ça nous permet de définir des variables, de faire des fonctions qui vont retourner à du HTML. Et on a vu que c'était du... que c'était des foncteurs et des monades. Du coup, on peut l'utiliser, notamment avec la notation DAU. Et ça va être pratique pour imbriquer des éléments de HTML. De HTML, on peut mettre des balises dans des balises. Et c'est très pratique de faire ça avec la notation DAU. Alors, par exemple, je peux faire une page un peu plus complète. Et dans ma page, je veux avoir une première balise HTML. Et puis, à l'intérieur de cette balise-là, je peux mettre des choses ici. Et ces choses-là, il faut que ce soit du HTML. Et si j'ai plusieurs éléments à mettre à la suite, je peux utiliser l'opérateur ZEN pour définir sur les monades. mais je peux aussi utiliser la notation DAU et mettre ici un premier élément, puis un deuxième élément, etc. Alors, par exemple, je peux mettre une balise dans tête avec dedans un titre. Et puis le titre, ma page, par exemple. Et puis, ensuite, je vais mettre un body, le corps du HTML. Et à l'intérieur, je vais mettre plusieurs éléments. Donc, pareil, je mets un DAU. Et à l'intérieur ici, peut-être, que je vais mettre une balise H1 avec mon titre. Et puis, je peux mettre un paragraphe, par exemple. Foubar. On va déjà tester ça. Ici, il faut que je mette ma page, du coup. Ma MyPage. Voilà. Et si j'exécute, on voit maintenant, il y a bien le HTML, ici et ici à la fin. Et à l'intérieur, il a mis tout ça. Donc, le head, ici. Et le body, ici. Et dans le head, pareil, on voit, il y a un title avec le texte que j'avais mis. Et dans le body, ici, on retrouve bien le titre H1 et le foobar, ici. On peut rafraîchir la page. A priori, ça va marcher. Voilà, mon titre, foobar. Donc, ça, c'est plutôt intéressant parce que, déjà, la structure arborescente du HTML, on la retrouve avec la notation DO. Et en plus, on peut réutiliser tous les éléments que j'ai définis au-dessus. Si, par exemple, je veux mettre un réutiliser MyBlock1, là, je peux faire ça. Et puis, je peux l'utiliser deux fois, par exemple. Et puis, je peux utiliser aussi MyBlock2. Et c'est une fonction. Donc, je peux lui passer un premier texte. Tôt, comme tout à l'heure. Puis, on peut le faire encore sur un autre paramètre. Je ne sais pas, foobar. Et voilà. Donc, je reteste. Donc, là, cette fois, pareil, c'est plus compliqué. Là, on peut peut-être voir sur la page, ici. Voilà. Donc, le foobar. C'était bien celui-ci. Ensuite, pareil, il y a foobar sur le bloc 1. Donc, il doit apparaître trois fois. Voilà. Donc, là, ça, c'est les deux MyBlock1. Et ça, c'est les deux MyBlock2. Donc, des fonctions avec TO et avec FOO. TO et FOO, ici. Donc, là, si je résume, on a Lucid qui nous fournit un DSL pour générer du HTML. C'est défini comme un type qui est un foncteur, une applicative, une monade. Donc, on peut définir du code qui représente des morceaux de HTML et on peut les structurer avec toutes ces fonctionnalités de monade, notamment la notation d'où. Et du coup, on peut définir comme ça toute la structure arborescente de notre page HTML avec du code ASCELL. Et l'avantage aussi de ça, c'est que la syntaxe, elle est assez simple. On retrouve les éléments de HTML, mais on n'a pas à écrire la balise ouvrante, la balise fermante, etc. Et notamment, on ne peut pas oublier une balise fermante. Également, si on met des balises qui n'existent pas, par exemple HTL, on voit là tout de suite qu'il dit que ça n'existe pas HTL. En fait, les éléments de notre langage sont vérifiés par le compilateur ASCELL et nous dit que ça, ce n'est pas possible. Il nous propose même de rajouter le M de HTML. Donc voilà l'intérêt un peu de ces langages embarqués dans ASCELL. On a, je crois que c'est ce que je dis en conclusion, les DSL, c'est des langages qui sont spécifiques à un domaine, un domaine métier, un domaine dans lequel on veut travailler. Le fait que ce soit embarqué, notamment dans du ASCELL, ça nous permet de profiter du système de type de ASCELL et du coup, de profiter un peu des avantages du langage ASCELL et de la simplicité du DSL. Et puis, c'est tout. Voilà.